Alors que son aventure au Paris Saint-Germain tourne à la tragique comédie Sergio Ramos, gardé des courtisans, un club est déjà prêt à le récupérer, Los Angeles Galaxy, sa présentation en grande pomme aux côtés de Messi, Donnarumma, Wainaldum et Ashraf Hakimi. En début de saison, au Parc des Princes paraît bien loin et forcément inadéquate au regard des cinq petites apparitions effectuées sous le maillot parisien. L'international espagnol âgé de 35 ans continue de donner l'échange sur les réseaux sociaux en feuilletonnant son travail physique pour retrouver les terrains. Mais il est toujours présent sur les communiqués médicaux du PSG semaine après semaine et il semble déjà quasiment acquis qu'il manquera le huitième de finale. Retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid, son club de cœur au Santiago Bernabeu. Le cours de l'histoire avec le Paris Saint-Germain peut-il s'inverser? Sergio Ramos peut-il redevenir un joueur fiable physiquement? Son contrat jusqu'en 2023 avec le club francilien, le défenseur espagnol. Et pour l'instant, un poids mort dans l'effectif de Mauricio Pochettino. Mais il n'en garde pas moins une aura exceptionnelle sur la planète football, la preuve malgré ses devoirs parisiens. Il suscite l'intérêt d'un club pas européen cependant, puisqu'il s'agit de Los Angeles Galaxy selon les informations de Foot Mercato. Le club de Major League Soccer est intéressé dès à présent par une arrivée aux Etats-Unis et il y aurait même une prise de contact entre le club et le clan de Sergio Ramos. Le championnat de MLS a repris ses droits ce week-end et le Mercato ouvrira ses portes entre le 7 juillet et le 4 août. Reste à savoir si cette option sera considérée viable par Sergio Ramos.